Il y a du motocross ce week-end dans la Hague avec l'association Cotentin Motorsport. Le motocross de Vasteville, c'est ce dimanche 24 avril. Et pour nous présenter cet événement sportif, je suis en ligne avec Olivier Langronne, le co-président du Cotentin Motorsport. Bonjour à vous. Bonjour. Déjà pour commencer, présentez-nous ce motocross de Vasteville. Comment va se dérouler cette épreuve ? C'est une épreuve sur une journée. Il y a différentes catégories de représentés de pilotes. C'est un circuit fermé qui fait environ 500-1700 mètres dans un champ, dans lequel il y a des bosses. Dans lequel il va y avoir des sauts, les pilotes vont sauter. Et donc, il y a tout un tas de séries et de manches qui se déroulent tout au long de la journée, avec des essais libres le matin, et puis trois manches par catégorie tout au long de la journée. Donc oui, les essais commencent tout le matin, ensuite les courses démarrent vers 10h, c'est ça ? Avec différentes catégories. Et c'était des épreuves qui comptent pour le championnat de Normandie ? En tout, il y a quatre catégories, dont trois qui comptent pour le championnat de Normandie. Donc, on a le championnat de Normandie Espoir 50-65 cm3, le championnat de Normandie Espoir 85 cm3, et le championnat de Normandie Moto Ancienne. Plus une quatrième catégorie qu'on appelle nationale, qui est en fait une catégorie adulte. Qu'est-ce que vous appelez Moto Ancienne ? La Moto Ancienne, c'est des motos qui datent des années 70-80. Donc, on va avoir 45 motos de ces années-là, qui concourent, qui font des courses, qui font un championnat de Normandie, donc tout au long de la saison. C'est destiné aux nostalgiques, puis aux passionnés de mécanique, parce que c'est des motos qui sont restaurées, qui sont en état neuf, c'est super sympa à voir. Déjà, le bruit est différent des motos modernes, le comportement. Et pour ces différentes courses, à quelques jours de l'événement, est-ce que la liste des engagés close ? En fait, Moto Ancienne et puis la catégorie nationale, oui, c'est complet. Par contre, les catégories championnat de Normandie Espoir, il reste quelques places. En gros, vous attendez combien de compétiteurs ? Là, on est à 5 à 3 à l'engagé, même 180, effectivement, autour de 5 à 4 à 10 à 100. Et donc, ça commence, on a dit, les courses à partir de 10h, enfin les essais le matin, les courses à 10h, et ça se terminera vers quelle heure ? Vers 18h, le soir. D'accord, donc une journée bien remplie, que le public qui est invité à voir. Je pense qu'il y a du spectacle ? Oui, oui, du spectacle, parce qu'on a un départ à peu près toutes les 20 minutes. Donc, 45 pilotes qui partent en même temps, le premier virage, donc c'est chaud, c'est serré. Et puis après, ça se bataille, donc ils vont essayer de remporter chaque cinéanche. D'accord. Donc, ouais, c'est intense, c'est des parties qui s'enchaînent, donc ça valide, quoi. C'est des sprints, donc c'est sympa, ouais. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà. Et avec une restauration sur place. Oui, absolument, ouais, tout ce qu'il faut pour se restaurer, c'est altéré. Eh bien, merci Olivier Langronne, on rappelle, donc ce motocross de la Haxe, c'est ce dimanche 24 avril à Vasteville. Et puis, on peut retrouver aussi toutes les infos utiles sur votre Facebook, CMS, Cotentin Motorsport. Il y a aussi le site internet de Cotentin Motorsport. Je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon motocross. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?